Pour parler de cette canicule exceptionnelle à ce moment de l'année, aussi tard dans l'été, Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger également, Amandine Attalaya nous a rejoint. Éditorialiste politique BFM TV, Mathieu Croissando est toujours là. Et puis Virginie Hilson, journaliste météo BFM TV. Et là également, on va faire un point tout d'abord avec vous Virginie. Alors on a vu hier, ça a été la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis en France, après un 15 août. Et là, il a fait encore très très chaud aujourd'hui. On va le voir, on va regarder d'ailleurs plusieurs records qui ont été battus en France. Il a fait encore très chaud aujourd'hui et ça va continuer. Voilà exactement, sur quasiment toutes les régions de la moitié sud, avec des températures qui ont encore dépassé les 40 degrés. Donc dans plusieurs départements, pour la troisième journée consécutive, on a battu encore cet après-midi des records aussi bien mensuels qu'absolus. C'est-à-dire des températures qu'on n'avait jamais enregistrées. Donc dans certaines stations météo, vous le voyez par exemple ici dans la Drôme, on a dépassé la barre des 43 degrés. C'est la première fois depuis le début de cet épisode de canicule. Même chose dans les rots, il a fait près de 43 degrés. À orange aussi, 42 degrés. C'est d'ailleurs un record, c'est le record qui bat celui de 2003, donc de la canicule de référence qu'on avait connue il y a maintenant 20 ans. Il a fait très chaud aussi dans le Var avec plus de 42 degrés. À noter que les températures étaient déjà très élevées ce matin, raison pour laquelle on parle de canicule. Et on avait un taux d'humidité très élevé dans le sud-ouest aussi, avec un indice humidex. C'est-à-dire que c'est un indice qui combine la température avec l'humidité, qui était très élevé. Par exemple, du côté de Toulouse, on avait 38 degrés cet après-midi. Mais un humidex de 45, c'est-à-dire un ressenti de 45. Même chose à Bordeaux, température 36 degrés sous-abri. Mais avec un humidex de 45 également. Et à partir de 45, justement, on parle vraiment de danger pour les organismes. Christophe Béchut, 19 départements qui ont été placés en vigilance rouge. Qu'est-ce qui justifie cette classification ? Est-ce que c'est la durée de cette canicule, l'intensité de cette canicule ? C'est la durée, c'est l'intensité et ce sont les risques sanitaires qui viennent d'être très bien expliqués. Depuis 2003, il y a plusieurs niveaux de vigilance canicule. Le rouge étant le dernier stade et ce n'est que la sixième fois en France qu'on active ce niveau rouge. Et jamais on l'avait activé si tard dans l'année, c'est-à-dire au-delà du 12 août, qui pour le moment était la période la plus tardive où on avait enregistré un épisode de canicule. La décision, elle est prise par un collège dans lequel il y a à la fois des spécialistes météo qui travaillent à Météo France, mais également des épidémiologistes qui, compte tenu des impacts sur la santé humaine, de l'intensité, de la durée, précisent qu'il faut changer de vision. En gros, quand on est orange, on se préoccupe des personnes vulnérables. Quand on est en rouge, on se préoccupe de tout le monde. Parce que même une personne en bande santé qui n'est pas identifiée comme fragile, si elle a une activité physique intense, avec ses degrés de température, encore plus quand on a des températures ressenties qui touchent ou dépassent les 45 degrés, elle se met en danger et en risque. Et on a eu quelques épisodes aujourd'hui. Une randonneuse qu'on a retrouvée inanimée et pour laquelle il a fallu un héliportage, des suivis par les services d'urgence dans 2-3 endroits, avec, je le dis, et c'est aussi pour moi l'occasion de le dire sur votre plateau, vraiment un appel à nouveau à la vigilance dans ces 19 départements classés rouges. Ce n'est pas un effet de manche, ce n'est pas une volonté d'aller faire de la communication, ça correspond à une réalité sanitaire et à une inquiétude réelle pour la santé des populations dans ces 19 territoires. Alors on sait que cette vigilance rouge donne certains pouvoirs aux préfets, par exemple, qui peuvent interdire des manifestations ou demander à des établissements de fermer. Est-ce que ça peut être le cas pour des entreprises ? Alors, effectivement, les préfets sont amenés à regarder de près toutes les manifestations culturelles et sportives qui peuvent se tenir pour la totalité des publics. Pour les entreprises, on est sur un registre un peu différent, c'est-à-dire qu'on se préoccupe d'abord des personnes qui travaillent à l'extérieur, même si à l'intérieur des entreprises, il est fréquent qu'au niveau des comités d'hygiène et de sécurité, il y a des règles à partir du moment où on atteint certains degrés de température. Et typiquement, il y a aussi parfois certains décrets ou certaines normes qui entrent en contradiction. Vous ne pouvez pas faire du bruit trop tôt, mais si on veut éviter de travailler à des horaires, on a intérêt à décaler avec des débuts de chantier qui peuvent se faire beaucoup plus tôt le matin. Maintenant, quand on atteint certains niveaux de température comme ceux qu'on atteint, la logique qu'il y a à regarder si on ne doit pas aller vers des journées réduites, elle existe. On a publié au début du mois de juin pour la première fois un guide de gestion des vagues de chaleur, comprenant 15 mesures qui se préoccupent à la fois des personnes vulnérables, parce qu'on a beaucoup insisté sur les personnes âgées, notamment après le traumatisme de 2003. L'angle mort globalement de nos politiques, ce sont les enfants. On l'a vu y compris avec les examens l'année dernière. Il n'y a pas de dispositif de pièces fraîches aujourd'hui de façon systématique dans les crèches et dans les écoles. Et c'est tout un travail qui va commencer à partir de septembre avec les municipalités. Et puis, il y a tout un aspect sur le droit du travail, sur le suivi, effectivement, où on souhaite aller vers des mesures qui soient harmonisées, plutôt que sur du cas par cas, pour qu'on ait des doctrines qui soient plus faciles ensuite à faire partager et employer sur les territoires. Christophe Béchoux, vous avez mis en place un numéro vert qui a été parfois un peu, pas paraillé, mais moqué par des opposants politiques. Est-ce qu'on sait ce que ça donne ? Combien de personnes ont appelé ? Est-ce que vous êtes convaincu de son utilité aujourd'hui ? Moi, je vous invite à imaginer s'il n'y avait pas eu de numéro vert qui avait été mis en place. Honnêtement, je comprends le jeu qui consiste à polémiquer sur tout. Mais qu'on se préoccupe de pouvoir donner une information à ceux qui en auraient besoin, en mettant à disposition un numéro... Combien ont-ils été à appeler ? Alors, le numéro vert, il est piloté par la Direction Générale de la Santé, pas par le Ministère de la Transition Écologique. Je n'ai pas les chiffres précis du nombre de ceux qui ont contacté le 0800 06 66 66. On a plein de canaux d'information qui permettent d'avoir ce type d'infos, mais qu'on en ajoute un, ça me semble aller dans le bon sens. Mais prétendre que la seule chose qu'aurait fait le gouvernement, c'est de mettre en place un numéro de ce type, c'est évidemment totalement faux. – Christophe, on vous a vu en déplacement, notamment dans l'Ain, à Lyon, une stratégie tout à fait différente de l'été dernier, lors des incendies où vous avez été plutôt discret, ça vous avait été reproché à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez un changement de stratégie ? Est-ce que vous reconnaissez que ça avait été une erreur et que c'est important pour un ministre, dans ce genre de situation, de se déplacer ? – Quand je suis devenu ministre, j'avais 20 ans d'expérience d'élu local. Quand vous êtes élu local, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de médias que vous faites, c'est plutôt les résultats et la manière dont vous livrez à temps les équipements sur lesquels vous travaillez. Et j'ai sous-estimé l'impact médiatique qui a incarné la fonction. C'est donc effectivement une erreur que je n'ai pas commise à nouveau cet été, y compris parce qu'au bout de quelques mois, au bout d'un an, vous avez aussi une bien meilleure connaissance des dossiers, des rouages, des hommes, des femmes, des thématiques sur lesquelles vous êtes amené à travailler. Et donc je reconnais que si je pouvais revenir à l'été 2022, je le gérerais sans doute de manière différente. – Et est-ce que cette année passée au ministère vous a fait changer vos priorités ? Est-ce que vous avez un sentiment qu'il faut aller plus vite ? Est-ce que vous avez dans la transition écologique ? Est-ce que vous avez changé votre perception de cette transition ? – Bien sûr, vous ne pouvez pas rester insensible quand vous passez un an avec l'ensemble des acteurs, quand vous participez à des séances de diplomatie environnementale sur un certain nombre de sujets. C'est sans doute moins sur les émissions de gaz à effet de serre que sur tout ce qui concerne la biodiversité, qui est encore trop un angle mort de l'écologie au sens large, que mon regard a le plus changé. Alors il y a eu le grand rendez-vous de Montréal avec ses premiers accords mondiaux sur la biodiversité, le fait qu'on se soit mis d'accord, y compris sur les eaux internationales, sur un certain nombre de mesures de façon historique au mois de mars qui ont participé à cette prise de conscience, mais plus largement, bien sûr qu'on doit accélérer. Notre pays fait partie de la vingtaine de pays qui, depuis dix ans, baissent ses émissions, mais on doit doubler notre rythme. C'est dire à quel point à l'échelle planétaire, la marche est haute pour l'ensemble des pays, mais on n'a pas le choix. Tout ce que nous vivons en ce moment, ces épisodes de vagues de chaleur qui se multiplient, la sécheresse dont on n'a pas parlé, mais qui a été au cœur de mon déplacement hier, notamment dans l'Ain, sur la sobriété auprès de l'industrie, avec sur tous ces sujets, ils ne s'intensifient pas par hasard, et s'intensifient parce qu'ils sont la conséquence de ce dérèglement climatique. Vous avez un budget pour la transition écologique où 7 milliards de crédits supplémentaires sont prévus. Il y a plusieurs rapports, sans rentrer trop dans les détails, mais que vous aviez commandé notamment, qui disent qu'il faudrait plutôt 30 milliards par an. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas ces chiffres-là ? D'où vient l'argent ? Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des Français qui se disent, Emmanuel Macron nous avait dit pendant la campagne présidentielle, l'écologie sera ma priorité, l'une des grandes priorités, et qui ont l'impression aujourd'hui que ça ne suit pas forcément en termes de budget, par exemple ? Alors, trois choses. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a doublé le rythme de baisse des émissions. Le bilan de ces six dernières années, il est bien meilleur que celui des cinq années où il y avait des écologistes au gouvernement. Quand vous regardez les chiffres, la réalité objective de ce qui a été fait en termes de baisse des émissions. Deux, les besoins budgétaires, ce n'est pas 30, c'est 60 milliards. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'à l'intérieur, il y a une part qui va être prise par le privé, il y a une part qui doit être absorbée par la sphère publique. La part qui doit être absorbée par la sphère publique, elle est dans les hypothèses hautes de 30 milliards. Mais ça ne comprend pas que la part de l'État, et c'est une moyenne sur les 10 ans qui viennent. La première année, les 7 milliards, ce sont des compléments, ce ne sont pas des réorientations de crédit. Autrement dit, les 7 milliards, ce n'est qu'une partie du financement. D'abord, il y a une partie de ces 7 milliards qui vont aider à accompagner les collectivités territoriales. Je vous donne un exemple. 2023, c'est la première année où il y a un fonds vert de 2 milliards d'euros pour accompagner les collectivités territoriales qui n'existaient pas il y a deux ans et qui génèrent 10 milliards d'euros d'investissement à l'échelle des collectivités territoriales sur le sujet. Et donc, de la même manière, les sommes qui vont être mises, les 7 milliards, c'est une première marche. Typiquement, dans le ferroviaire, la première année, quand vous accélérez des plans, la première année, vous faites les études et l'intensification des travaux, elle arrive au bout de 2 ou 3 ans. Donc, les trajectoires de progression... Donc, c'est lent, mais on n'est pas encore dans une transformation majeure, aujourd'hui, de la façon dont on fait la politique écologique en France. Rien ne va assez vite, Mme Attalaya. Mais je vous demande juste d'entendre qu'à la fois, quand on se compare et quand on regarde d'où on vient, on est en train d'accélérer partout et penser qu'il y aurait une forme d'argent magique qui consisterait à dire si je mets 5 milliards, on va faire 5 milliards d'euros de travaux, ça ne marche pas. Parce que là, c'est sans impôts supplémentaires, on est d'accord ? On discute bien des orientations politiques indépendamment d'orientations fiscales. Et pour aller vite, on a un chantier majeur devant nous, monstrueux, qu'est la rénovation énergétique. On parle des logements. Mais vous avez les bâtiments publics, les écoles, les administrations, les universités, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Tout cet argent-là, il n'a pas seulement vocation à s'appuyer sur des budgets. Il peut faire aussi l'objet de stratégie d'emprunt parce que vous allez économiser des factures qui, si vous ne faites pas ces travaux de rénovation, vont exploser avec le temps. Donc, dans l'approche budgétaire, on n'est pas seulement sur un raisonnement qui consiste à dire qu'on va mettre des impôts pour aller boucher des trous écologiques ou pour aller financer. On est en train de regarder comment on redéploie des crédits parce qu'il y a aujourd'hui des dépenses qui ne vont pas dans le bon sens. Donc, tout l'enjeu, c'est d'aller mettre des crédits qui ne vont pas dans le bon sens. Ça, c'est la chasse aux niches fiscales qui favorisent les énergies fossiles pour, au contraire, favoriser les énergies renouvelables. On crée de nouvelles taxes. Est-ce qu'il faut taxer les billets d'avion ? Je vous signale que c'est ce gouvernement qui, le premier, a mis fin à l'avantage fiscal dont bénéficiait le kérosène par rapport à l'essence. Et je me suis exprimé sur le fait que je considérais qu'il était légitime et normal qu'on puisse effectivement renforcer la fiscalité sur les billets d'avion. Le seul piège dans lequel je ne veux pas tomber, c'est de laisser penser que l'écologie, ça se résumerait à créer des impôts et poser des interdictions. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'écologie ? Pour vivre mieux. À la fin, l'écologie, ce n'est pas seulement que pour la fin du monde, c'est aussi pour la fin du mois. Les conséquences de ceux qui habitent dans des passoires thermiques, ce n'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre. C'est une qualité de vie qui n'existe pas. Aujourd'hui, que par exemple, concrètement, sur la canicule, il pourrait y avoir plus de végétalisation, plus de peinture des toits en blanc. Et eux disent, on ne voit pas les changements concrets aujourd'hui. Rien ne vient. On va parler des gens dont l'actualité principale de cet été est d'inviter le rappeur Médine à leur journée d'été pour en faire le sujet central. Je vois que vous dérivez, mais ça tombe bien parce qu'on a abordé ce sujet. On va en parler dans un instant d'ailleurs. On arrive au bout. Je vous laisse terminer une phrase. Vous pensez que dans les pays où il y a des écologistes en responsabilité, il n'y a pas de canicule ? Non, absolument pas. Ce gouvernement, il est précisément celui qui a mis en place un fonds, je le redis, de 2 milliards d'euros qui soutient la renaturation dans les villes, qui soutient la déminéralisation politique que j'ai conduite en n'étant pas écologiste à Angers quand j'en ai été le maire. Et donc, si les écologistes avaient le même épaule de l'écologie, ça serait, et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'écologie. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu sur ce plat. Merci à vous.